En Côte d'Ivoire, une nouvelle coalition politique dans le pays. Le président Alassane Ouattara et l'ancien président Enrico Nambédier se sont accordés sur la fusion de leur parti au sein du Rassemblement des Osofouettistes pour la démocratie et la paix. Il s'agit d'une fusion entre le parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains et le parti d'Enrico Nambédier, le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et on va faire un point, Lynette, sur cette actualité politique ivoirienne avec André Silver-Conan, journaliste et analyste politique à Abidjan. André Silver, bonjour. Alors le RDR au pouvoir en Côte d'Ivoire et cinq autres partis, dont le PDCI d'Henri Conan-Bédier, ont signé lundi un accord politique qui enclenche donc le processus de création d'un parti politique unifié de tous les Osofouettistes. Un commentaire peut-être sur la venue de ce futur parti dans l'univers politique ivoirien ? Alors le Rassemblement des Osofouettistes pour la démocratie et la paix, donc le RHDP, qui sera donc le futur parti unifié de la coalition au pouvoir, existe, il faut le rappeler, depuis mai 2005. Voilà. Et donc c'était une coalition informelle, d'un départ, qui a pris le pouvoir en 2010 à la suite de la présidentielle. Voilà. Et depuis 2015, cette coalition, ce mouvement, donc des partis politiques, s'est misé en groupement politique. Voyez-vous, aujourd'hui, ils ont décidé de passer donc à l'étape suivante, qui est les partis unifiés. Et donc ils auront face à eux l'opposition, le principe des francs populaires ivoiriens, des diteurs, des autres partis politiques de l'opposition. Bon, je pense que ça ne change pas une grande chose dans la constitution actuelle de la scène politique, du micro-corsion politique, vu que c'est une coalition qui existe depuis longtemps. La seule difficulté, c'est qu'il y aura, sans doute, d'ailleurs, il y a, c'est maintenant, des dissensions internes au sein de cette coalition-là, qui pourraient peut-être menacer, si vous voulez, non pas sa création, mais son fonctionnement. Voilà. – André Silver, vous venez d'évoquer les dissensions qui existent au sein de cette coalition, de ce futur parti, qui va se muer, donc, en partis unifiés. Peut-on dire que le futur parti porte déjà les germes, finalement, de la division, qui pourrait nuire à son fonctionnement, à votre avis ? – Bien sûr, les uns et les autres, donc, les partis membres de cette coalition, surtout ceux qui sont opposés à ce futur parti néphiés, ils chercheraient un peu à aller à leur convoction des dénigrations de leurs candidats, je pense notamment aux quatre centaines du politique, je pense aussi à la branche, si vous voulez, des extrethènes de l'arrivée des partis présidentielles. Je pense que si les éléments actuels du parti présidentiel d'Ordre Guerre tiennent à aller à un petit parti, je disais, c'est justement pour pouvoir continuer l'équité présidentielle qui va donc représenter cette commission à la présentation de 2020, et donc, cela va nécessairement mettre à mal le projet d'arrivée qu'on avait dit qu'il était, effectivement, qu'il y ait une alternance au profit d'un cadre du bénéfice. Là, c'est là où tout se joue, en fait, entre le bénéfice et le RDR, parce que, d'un côté, vous aurez donc le RDR qui dira, il faut que le ticket présidentiel sorte, donc, du futur parti unifié, donc pas nécessairement issu du PDCI. Pendant que le PDCI, en tout cas la branche, le taxif du PDCI dira, il faut que le futur candidat soit issu du PDCI. C'est là où ce sera vraiment un enjeu crucial qui, en plus, ce que j'avais dit auparavant, le fonctionnement du parti unifié, pourrait donc bloquer sa création en tant que terre, en tant que parti.